les schémas de pensée qui ont été attribués à la race humaine ce sont des programmes des conclusions qui ont été faites et qui ont été propagandisée pour être la norme établie donc ces schémas de pensée qui sont en chacun d'entre nous nous incombe parce que nous nous sommes identifiés à ça mais il n'y a pas d'obligation à s'identifier à ça puisque ce n'est qu'une mémoire ce n'est que quelque chose qui a été décrété de telle manière mais vu l'influence dans le monde pour pouvoir continuer à penser ainsi la pensée unique qui dicte comment les choses devraient être comment la société devrait marcher comment le comportement idéal devrait être tout ça ce sont des schémas des schémas que nous avons fabriqué et on respecte on est soumis à ces schémas et étant soumis à ces schémas nous sommes dépendants d'une certaine façon de faire les choses autrement on est on est nerveux parce que on n'est pas comme le monde attend le monde n'attend pas ça de ce de toi il attend que tu sois bien enfermé dans une petite boîte c'est ça que tout se passe dans ce monde selon des prescriptions établies ces prescriptions ce sont les pensées que tu as et les pensées que tu as ce sont des propagandes qui ont été diffusées depuis des générations et des générations ce sont devenues des conclusions que on a mis en place et on s'est identifié à ça on s'est soumis à ça pour pouvoir en fait être dans la norme établie la norme qui dicte comment les choses devraient être donc toutes ces pensées que tu as hérité de la race humaine avant nous ce sont des pensées qui sont nos programmes et qui nous dictent comment les choses devraient être comment tu devrais te comporter comment tu devrais réagir à telle à telle situation et en fait on est comme des machines qui avons déjà le moteur le moteur est déjà en route ce sont ces pensées là et à chaque fois que la situation arrive et que tu ne sais pas quoi faire et bien ces pensées sont des réflexes qui fait que tu vas réagir selon ce qui a été implanté donc tu es un programme implanté et ce programme te dicte la vie que tu dois vivre et ainsi va la planète et ainsi va l'humanité est très rare sont ceux qui réfléchissent à ce qui se passe parce qu'on est embrigadés dans une sorte de machine une sorte de répétition que très peu questionne parce que si tu questionnes ça ça veut dire que toute la vie que tu as et en remise en cause tout ce que tu as pu t'installer comme étant quelque chose d'agréable de sécurisant qui vient de toutes les références que tu as et bien tout ça est remis en cause et c'est peut-être pour ça la difficulté pour nous de remettre en cause les croyances tout ce que nous savons tout ce que nous avons inventé pour qu'on puisse se sentir bien parce que l'invention n'est pas le fait la croyance n'est pas un fait la croyance c'est quelque chose qui est là dans nos têtes dans nos imaginaires pour pouvoir se réconforter penser de quelque chose qui nous fait peur on ne sait on ne connaît pas la réalité des choses parce que on ne la voit pas parce que toutes ces pensées nous cachent la réalité des choses les pensées que tu as te montre la réalité mais selon ce que la pensée a conclu donc tu regardes les choses selon ce que tu as appris selon ta culture selon ta religion selon ce que tu as enseigné en fait toute la propagande de l'humanité est quelque chose qui est investi dans dans une mémoire et en fait cette mémoire réitère ce que on nous a appris c'est ça le formatage nous sommes formatés et c'est pas un problème nous sommes tous formatés celui qui dit qu'il n'est pas formaté il se ment à lui même mais il s'agit ici là de regarder de voir ce phénomène qui se passe et quand tu l'as vu tu vas voir que c'est un mensonge que ce n'est pas ta vraie nature que en fait tu es celui qui répète celui qui est embrigadé embobiné enrôlé dans quelque chose que en fait tu ne contrôles plus parce que tes pensées contrôlent et ses pensées qui contrôlent tu crois être toi tu crois que c'est toi qui fait ça mais en fait ce sont des pensées qui t'ont embobiné parce que tu crois que c'est toi parce que tu t'es identifié à cette pensée parce que tu penses et tu es le penseur qui pense et le penseur est identifié à ses pensées donc regarder la vie en dehors de toutes les pensées pourrait être quelque chose de très intéressant et est ce qu'on peut faire ça est ce qu'on peut cesser de d'être influencé par nos pensées est ce qu'on peut comprendre que ces pensées se sont tout simplement là mis en place par nos aïeux ce sont nos conclusions nos directives et que nous nous sommes soumis à ça est ce qu'on peut voir cette réalité parce que si tu vois cette réalité ça veut dire que à ce moment là il y a une perception sur ce qui se joue en fait tu tu te rends compte que tu n'es pas la pensée tu as une perception de la pensée tu vois ce qui se joue et en fait cette vision de voir ce qui se passe te détache de l'identification à la pensée donc ça veut dire que tu peux être celui qui observe la pensée tu peux être le témoin de la pensée qui se meut la pensée qui se joue le témoin de ce qui se passe et tant tu n'es pas le témoin de ça et que tu t'es identifié à la pensée alors tu ne verras pas parce que tout ce que tu es c'est un paquet d'activités qui est tout le temps occupé dans la compulsion que les pensées proposent donc tu n'es pas libre pour être présent et voir toutes ces pensées toutes ces choses incongrues qui se jouent toutes ces activités mécanisées qui se passent qu'on répète tout le temps et qu'on a l'impression que c'est ça qui nous donnera un peu de bonheur parce que nous sommes toujours en train de répéter ces pensées qui nous donnent de la gaieté parce que la satisfaction que ça représente cette sécurité que l'on a l'impression que l'on puisse être en sécurité avec des schémas de pensée qui nous dictent comment on doit faire et que on se déresponsabilise de la vie qu'on est de ce que tu es pour de vrai de la capacité que tu as toi de faire les choses comme ton coeur le veut mais pas comme la machine le veut la pensée c'est une machine c'est ce sont des éléments de la machine qui te fait faire des choses que tu veux pas mais que tu fais quand même parce que tu es esclave de ce de cela parce que tu t'es identifié et puis tu es mené par le bout du nez à travers ce que les pensées proposent donc tout ce qui est proposé par la pensée c'est un formatage on a formaté l'esprit et l'esprit doit faire les choses comme il se doit c'est seulement quand tu prends conscience de tout ce mouvement que tu t'éloigne un peu de la scène parce que la scène c'est quoi la scène c'est celle que tu joues la scène c'est toutes les pensées qui sont là et qui s'activent à faire ce monde que tu connais il y a des guerres des gens qui meurent de faim des des disputes des divorces des désirs des distractions tout ça ça c'est l'activité de la pensée qui a proposé des choses pour que tu puisses être satisfait pour que tu puisses être réconforté de ta vie monotone parce que justement la pensée va te proposer tout ça pour que tu puisses oublier le phénomène dans lequel tu es tu es embarqué enrôlé et tu es une machine et ça ça fait de toi quelque chose de monotone qui se répète tout le temps et donc toutes ces distractions te donne un peu de gaieté à la midi à la médiocrité que tu vis et toute cette médiocrité tu peux regarder tu peux voir que c'est une médiocrité mais est ce que tu as la force tu as l'énergie pour pouvoir aller là et voir qu'est ce qui se joue parce que ça veut dire se remettre en cause ça veut dire que tout ce que tu sais tout ce que tu fais tout ce que tu tu vis là est un mensonge que ce n'est pas une réalité de toi même ce que tu es n'est pas là il n'y a pas cette présence de toi il y a juste l'activité de la pensée et si tu n'es pas présent là alors tu vas toujours être cette activité qui est l'habitude le train train qui se répète tout le temps sans même avoir la conscience de ce que tu fais parce que tu répètes parce que c'est devenu normal on répète tout le temps on n'y réfléchit plus on ne doute même pas on questionne plus on est dans une machine et cette machine nous a embarqué et cette machine c'est toi même ce sont tes pensées ce sont tes conclusions ce sont tout l'héritage que tu as reçu de la race humaine avant toi et bien c'est toi tu es devenu ça parce que tu étais identifié à ça mais sorti de l'identification tu vois au loin tout ce qui se joue parce que donc ça veut dire qu'il y a une perception qui n'est pas celle de la pensée une perception qui voit en dehors de ce que la pensée propose et cette perception c'est une grande intelligence qui te montre ce qu'il y a pour de vrai sans que les pensées viennent et enrôlent la situation dans une activité effrénée compulsif répétitif donc c'est à toi de sortir de cette répétition pour voir exactement comment se joue la scène ça veut dire que la scène elle est la propriété de la pensée la scène elle se passe avec ce que la pensée propose mais une scène comme celle là fait que il y a le chaos et le chaos c'est ce que nous connaissons tous nos têtes sont comme dans un chaos parce que nous sommes en dualité avec ce que la pensée propose et ce que tu es pour de vrai ce que tu tu émanes pour de vrai c'est à dire cette perception ce témoin ce témoin qui perçoit au-delà de ce que la pensée propose tu es ce témoin et ce témoin ce n'est ni plus ni moins que la perception une perception au-delà de l'habitude et des trintrins au-delà des sentiers battus il y a une autre vie une autre perception une autre profondeur que tu ne peux pas y accéder si tu restes ce que pensée veut si tu es conduit par la pensée dans les habitudes et les trintrins ta vie sera celle que tu connais celle que nous connaissons tous autour de nous dans le monde ces disputes ces 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 insatisfactions tout le temps le combat pour y arriver pour devenir tout ça c'est la pensée qui propose tout ça donc ça veut dire que si tu ne penses pas alors il y a quelque chose qui se produit il y a une activité qui se produit qui n'a rien à voir avec la demande compulsive la demande égocentrique il y a quelque chose qui va se passer qui va enrayer ce que la pensée propose elle va déraciner tout ce que la pensée elle a mis en place parce que ce que la pensée elle a mis en place c'est du mensonge c'est de l'illusion et elle met en place ces choses là et quand ces choses sont en place et bien on est enrôlé on est embarqué par l'illusion qui nous dicte qu'il y a quelque chose à atteindre et là on est en train de dire que quand il n'y a plus cette activité il y a un autre domaine de la vie la vie alors elle est pure elle est innocente elle est grandiose elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin et ni de but tu es juste là tu flottes dans quelque chose d'extraordinairement grand et dans cette grandiosité tu vis tout ça et tout ça tu es dans la capacité d'être au-delà de toutes les limites que la pensée propose parce que la pensée quand elle propose elle propose seulement ce que tu as appris ce que toute l'humanité t'a donné de savoir donc ce que tu connais tu le répètes et là on est en train de dire que au-delà de la pensée au-delà de tout ce que tu connais il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être connu de cette manière puisque à ce moment-là le temps n'existe pas donc tout ce qui est à savoir n'est jamais su puisque tout est éternité donc ça veut dire que tu apprends d'instant en instant sans jamais retenir sans jamais garder et à chaque instant que tu apprends alors il y a l'émerveillement de tout ce qui pourrait y avoir en fait tu tu es cette éternité tu es cet esprit qui découvre d'instant en instant ce qui ne peut pas être conclu en un instant comme la pensée le propose et la pensée n'est jamais satisfaite ce que tu es ce que tu t'es identifié avec et bien ça c'est jamais conclu parce que tout ce que tu sais c'est limité et la conclusion que tu fais elle limitera ta perception au-delà de tout ça il y a une perception qui est infinie tu ne peux pas mettre fin tu ne peux pas mourir tu ne peux que être vie et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin donc au-delà de la pensée il y a la réalité de ce qui se joue et tout ça ça te fait peur et la pensée vient à ton secours tu t'identifies à la pensée et tu t'accroches à tout ce que tu inventes tout ce que tu sais et tu trouves là-dedans du réconfort dans les habitudes et les trintrins mais tu ne sauras jamais c'est quoi être joyeux d'être ce que tu es d'être libre d'être celui qui est au-delà de toute la bulle que tu t'es construite dans la bulle que tu t'es construite il y a une limite et les limites que tu as ce sont les limites que tu t'imposes ce sont tes peurs c'est ça tes limites ce sont tes peurs parce que tu as peur de sortir de quelque chose que tu connais pour aller vers ce qui est indisible inconnu donc tu t'accroches au connu tu t'accroches à tout ce que tu as gagné et c'est ça toute la difficulté de l'être humain c'est que dans un lâcher prise où tout est accepté il est possible d'avoir une perception qui s'élargit éternellement qui ne cesse jamais de grandir qui ne cesse jamais d'être créative de faire en sorte que la vie ne stagne pas parce que dans la stagnation il y a l'habitude et toute la machine revient là on est en train de dire sortir de cette effervescence de la pensée pour aller dans un domaine où la pensée ne peut pas concevoir ce qu'il y a parce que la pensée elle est limitée elle est limitée à tout ce que tu connais mais ce que tu es et tout le reste donc la perception elle est énergisante parce que cette perception elle met de l'ordre dans le chaos que la pensée a proposé dans toutes les choses incongrues qui existent dans nos vies c'est-à-dire nos nos manques nos peurs nos angoisses nos violences cette perception de ce que la vie elle est pour de vrai mais de l'ordre dans tout ce que tu vis et ça fait que quand la vie elle est là il y a l'harmonie il n'y a plus ce que la pensée propose la pensée est dissoute la pensée n'est plus présente elle ne peut pas être là parce que ce n'est pas un domaine qu'elle comprend alors la pensée va reprendre sa place et la pensée elle a sa place parce que pour pouvoir se déplacer pour pouvoir fonctionner dans ce monde la pensée elle a toute sa raison d'être mais c'est quand tu veux aller dans l'inconnu et que la pensée t'y conduit alors tu te perds tu te perds dans ce que la pensée propose pas Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire.